Bonjour, je suis Bijoy Gamal, votre professeur de sciences pour l'année deuxième préparatoire. On commence par la première leçon, les essais de classification des éléments. Premièrement, les éléments, 118 éléments sur la Terre, dont on peut trouver sur les corps terrestres, on peut trouver 92 éléments et le reste sont préparés industriellement. Avec ce grand nombre d'éléments, on a besoin de les classifier pour savoir les propriétés et pour savoir la périodicité des propriétés physiques et chimiques. Pourquoi les savants ont essayé de classifier les éléments ? Premièrement, pour faciliter leur étude. Deuxièmement, pour trouver une relation entre les propriétés physiques et chimiques. Parmi ces essais, on peut dire que la première, c'est Mendeleev, la deuxième, c'est Moseley et la troisième, c'est le tableau périodique Mouda. Avant ces essais-là, il y avait un essai par le savant Brésilus qui a pu un peu classifier les éléments entre métaux et non-métaux avec leur éclat métallique. Par exemple, les métaux ont un éclat métallique, donc il a trouvé que tous les éléments qui ont un éclat métallique, il l'a nommé comme métaux et les autres, il l'a nommé comme non-métaux. Mais cela n'était pas suffisant pour une vraie classification. Qui a commencé la vraie classification des éléments ? C'est Mendeleev. Mendeleev, le tableau de Mendeleev, Mendeleev a classé les éléments selon l'ordre croissant de leur masse atomique. Cela veut dire qu'il a pris les éléments connus à cette aire-là, par exemple le calcium, le cuivre, il a pésé les éléments et il a classifié les éléments selon leur nombre croissant de masse atomique. Il a pésé les éléments, après avoir pésé les éléments, il a dit qui est le plus léger va venir au premier, et après ça, plus lourd, plus lourd, plus lourd. Cette classification était quelque chose de très important à cette aire-là. Surtout qu'il a trouvé la périodicité des éléments et leurs propriétés se répètent d'une manière périodique. Cela veut dire qu'il a trouvé qu'il y a un certain rang, à certains rangs-là, il y a une répétition des propriétés. Jusqu'à ce qu'on a trouvé les isotopes. C'est quoi un isotope ? L'isoppe, c'est la même matière. Cela veut dire, par exemple, si on a un hydrogène, son nombre atomique est 1 et sa masse est 1. Et un hydrogène qui a un nombre atomique 1 et sa masse est 2. Hydrogène qui a un nombre atomique 1 et sa masse est 3. Donc, c'est trois genres d'hydrogène, mais c'est hydrogène encore, mais ils ont deux masses différentes. Ce masse-là est dû au changement de nombre de neutrons qui se trouve dans le noyau. Donc, on sait que le nombre atomique est fixe, c'est 1 et 1 et 1 pour les trois, tandis que la masse du premier, c'est 1, le deuxième, c'est 2, le troisième, c'est 3. Donc, on sait que le premier n'a pas de neutrons, le deuxième a un seul neutron, et le troisième a deux neutrons. Le changement de nombre de neutrons peut changer le nombre de masse de l'élément sans changer le nombre atomique, et il peut nous donner des isotopes. On a encore les isotopes de carbone. Donc, une autre fois, les isotopes, c'est la même matière qui a le même nombre atomique, mais qui a plusieurs masses. Ce sont les isotopes. Cela a bouleversé un peu ce que Mendeleev a fait. Mendeleev a déjà classifié les éléments selon leur masse atomique. Mais si un élément a plusieurs masses, il ne va pas être bien classé dans notre tableau de Mendeleev. Et ce tableau de Mendeleev, il nécessite une masse fixe. Et cela n'est pas dû. Parce que notre problème, les isotopes, on a plusieurs masses pour le même élément. Les avantages et les inconvénients du tableau de Mendeleev. Pour moi, l'avantage essentiel du tableau de Mendeleev est qu'il a commencé une vraie classification. Après cela, on va lire ensemble. Les avantages, il a corrigé les fautes de masse atomique de certains éléments. Il y avait des éléments qui ne connaissent pas très bien leur masse atomique. Mendeleev a su très bien calculer leur masse atomique. Deux, il a laissé des cases vides pour les éléments inconnus. Par exemple, on a quatre éléments connus et entre eux, il y a deux éléments inconnus. Donc, on a six éléments dont quatre, on le connaît et deux, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les quatre, il les a mis et il a pris deux cases vides entre ces quatre-là pour laisser aux autres, savants, après lui, la chance de mettre ces éléments-là dans le tableau périodique. Les inconvénients. Les inconvénients, il a interrompu pour la classification l'ordre croissant des éléments. On a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Par exemple, des éléments comme le cobalt et le nickel sont mis dans la même case. Pourquoi ? Parce que le nickel et le cobalt, ils ont la même masse atomique. Donc, on ne peut pas classifier avec le masse pour plusieurs raisons, parce qu'on a plusieurs masses pour le même élément et il se peut d'avoir deux éléments différents qui ont le même nombre de masses. Il n'avait pas mis les isotopes de certains éléments, il n'a pas mis en considération les isotopes parce que les isotopes c'est un peu plus évolué. C'est pour cela que à l'époque de Mendeleev, c'était magnifique d'avoir une répartition, une classification, mais après ça, on a trouvé ces inconvénients. Merci pour Mendeleev. Le tableau de Mosley. Mosley, il a pu constater qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'en travaillant avec le nombre de masses, ça ne va pas marcher. Il va faire une autre idée qui est le nombre atomique. On va lire, après ça, on va expliquer. Le principe était l'ordre croissant du nombre atomique. Lui, il n'a pas travaillé par la masse atomique parce qu'il y a plusieurs problèmes dans la masse atomique. Il a travaillé avec le nombre atomique. Le nombre atomique, c'est comme l'identité. L'identité de la personne ne se répète pas. Le nombre atomique ne se répète pas. Donc, l'hydrogène a un nombre atomique 1. Est-ce qu'il y a un autre élément qui a encore un nombre atomique 1 ? Non. Le hélium a un nombre atomique 2. Est-ce qu'il y a un autre élément qui a un nombre atomique 2 ? Non. Etc. L'isthium 3, par exemple, le nitrogène 7, néon 11, calcium 20, chaque élément a sa propre nombre atomique. Donc, c'est très bien de classifier avec l'ordre de nombre atomique parce que chaque case va avoir son propre nombre atomique. Il a ajouté le groupe 0 des gaz inertes à la fin. Donc, si on va voir le tableau périodique moderne, on peut trouver un peu le tableau périodique moderne ici. Le groupe des gaz inertes, ça se trouve à la fin. C'est le groupe 0. Il a mis ce groupe-là en retour. Il a divisé les éléments en sous-groupes A et B. Il a divisé les éléments en deux sous-groupes A et B. Il a laissé la place bas du tableau pour les lentinides et les actinides. Si on va voir le tableau périodique moderne, il y a en bas, ça c'est là, et ça c'est l'antinide et actinide. Ça c'est le travail de Mousselie. Bien. Le savon bord a découvert les sept niveaux d'énergie. En plus, ce que Mousselie a fait, excellent, ça c'est la classification, le début de la classification ou la périodicité qu'on travaille avec laquelle jusqu'à nos jours. Le début. Après ça, on va faire d'autres classifications. Le savon bord a découvert les sept niveaux d'énergie. Ce sont quoi les sept niveaux d'énergie ? On sait déjà K, L, M, N. On a déjà pris ça. C'est le savon bord qui a découvert. Le tableau périodique moderne. Merci à Mousselie. Mousselie, elle a fait un travail excellent et sur son travail on va continuer un peu. Le principe de classification c'est le même principe de Mousselie mais on va ajouter quelque chose. C'est l'ordre croissant de leur nombre atomique. Pourquoi l'ordre croissant ? On va redire parce que le nombre croissant le nombre atomique pour chaque élément c'est seul. Ça indique l'élément. Ça veut dire par exemple si je veux dire hélium le nombre atomique c'est quoi ? c'est 2. Il n'y a pas de hélium qui a un nombre atomique différent que 2. Si on va dire par exemple le fer son nombre atomique combien ? 26. Est-ce qu'il y a de fer qui a un nombre atomique plus ou moins que 26 ? Non. C'est 26. L'ordre croissant de leur nombre atomique et la façon de remplir les sous-couches. On a trouvé à cette époque-là qu'il y a dans chaque couche des sous-couches. Par exemple la première couche qui est K il y a dans cette couche-là une seule sous-couche qui est le S. La deuxième couche qui est L elle a deux sous-couches S et P. La troisième couche qui est M elle a trois sous-couches S, P, D. Ainsi de suite. Jusqu'à la quatrième sous-couche F. Le nombre d'éléments est 118 92 dans les corps terrestres et le reste sont fabriqués industriellement. Ça on a déjà dit et on a expliqué les propriétés du tableau périodique moderne. Le tableau périodique moderne on va voir il a sept périodes. Donc si on va regarder ça c'est un deux trois quatre cinq six sept sept Donc on a combien de périodes on a sept et sept dans ces deux périodes-là on a pris un tir comme ça pour continuer à la fin. Donc ce ne sont pas les lentilides et l'actilides ce ne sont pas deux périodes supplémentaires mais ça se trouve ici mais pour que le tableau soit un peu compact on l'a mis en bas. Donc il y a combien de périodes sept périodes horizontales et combien de groupes dix-huit dix-huit groupes verticales. Donc si on va compter un deux trois quatre jusqu'à dix-huit à la fin. Bien. Le bloc S il a divisé son tableau en blocs donc on va redire une autre fois combien de périodes horizontales un deux trois quatre cinq six sept et combien de groupes verticales un deux jusqu'à dix-huit à la fin. Bien. Les blocs il avait combien de blocs il a fait quatre blocs le premier c'est A ou on peut dire bloc S et le dernier c'est P au milieu ce qui est en rose c'est D en bas c'est F donc on a combien de blocs on a un deux trois quatre blocs bien. Bloc P bloc A bloc S pardon de 1A à 2A bloc P de 3A à 7A et le groupe 0 à la fin donc le bloc S il contient deux groupes 1A et 2A le bloc P il contient combien de groupes 1 2 3 de 3A jusqu'à 7A plus le groupe 0 au milieu au milieu c'est le bloc D de 3B jusqu'à 8 donc ça c'est 3B 4B 5B 6B 7B et le groupe 8 il contient 3 et 1B et 2B donc S P D F ici 1A 2A ici 3A 7A plus 0 ici de 3 de tout le B tout le B mais faites attention le groupe 8 contient 3 on peut dire sous bloc D en bas non ça c'est bloc D ça c'est bloc F pardon bloc F les lentilles et les actines on a déjà dit merci pour votre attention on a terminé la première leçon on se voit dans le deuxième